en mai juin 40 l'armée allemande envahit les pays bas la belgique et la france mettant ainsi fin à la drôle de guerre le 22 juin soit moins de 45 jours plus tard la france signe l'armistice et l'allemagne sort triomphante de cette campagne éclair qui va laisser des souvenirs douloureux très douloureux qu'il s'agisse de vichy de la propagande allemande ou surtout de l'historiographie anglo-saxonne ils vont tous dresser une image déplorable pathétique et honteuse de cette débâcle au point que la france est très vite accusé de n'avoir pas combattu et gagne sa réputation de surwander alors oui la france a perdu cette bataille mais déjà elle ne l'a pas perdu seul mais surtout les causes sont nombreuses on va y revenir mais en aucun cas on ne peut dire que les soldats français ont été lâches qu'ils n'ont pas combattu qu'ils n'ont pas livré un combat acharné qu'ils n'ont pas résisté jusqu'au bout avec héroïsme c'est pourquoi j'ai choisi ce thème pour inaugurer cette nouvelle émission lancée sur ma chaîne est consacrée aux grands mensonges de l'histoire j'espère qu'elle vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire à liker la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne c'est très important et c'est un énorme succès cette vidéo est sponsorisée par les amis de chez kalos kalos c'est une marque de vêtements et d'accessoires qui a à coeur de mettre en avant le style et les valeurs françaises sur leur site vous retrouverez bien sûr leur gamme de vêtements de couteaux mais aussi leur chevalière fabriquée par un maître artisan geôlier lyonnais ici vous pouvez voir le modèle régalia forcément je l'apprécie beaucoup il s'agit de créations artisanales travaillées à la main donc chaque pièce est unique et porte des valeurs et une symbolique forte rendez vous dès maintenant sur le site de leur boutique vous y trouverez forcément votre bonheur et vous soutiendrez un beau projet français le lien est dans la description revenons-en à la bataille de france alors c'est indiscutable la france a perdu cette bataille et l'allemagne peut se féliciter d'avoir mené à bien cette campagne éclair remportée en seulement 45 jours de mai à juin 40 ça c'est un fait en revanche ce qui est malhonnête et de la pure propagande c'est d'accabler l'armée française le soldat français en l'accusant de ne pas avoir combattu ou si peu ce mensonge d'une malveillance inouïe nous a coûté très cher nous a accolé une image déplorable qui persiste encore aujourd'hui en grande partie grâce à nos alliés américains nos grands libérateurs sauf qu'il n'y a rien de plus faux et c'est ce que je vais démontrer dans cet épisode pour commencer on va revenir sur les causes de la défaite elles sont nombreuses et pas toujours très clair et ensuite je répondrai avec des exemples à ce mythe du soldat français capitulard et lâche les causes de la défaite alors rapidement parce que je voulais dit il y en a beaucoup et elles font toujours l'objet d'un débat virulent depuis 1940 en fait pourquoi la france a-t-elle perdu de manière si rapide et fracassante durant cette campagne déjà on à la question essentielle de la géopolitique la france en 1940 était isolé sur le plan diplomatique les italiens s'étaient jetés dans les bras d'hitler ce qui ouvrait un autre front sur les alpes les russes s'étaient mis d'accord avec les allemands ce qui les dégageait totalement à l'est et ne permettait pas une alliance de revers et que ce soit les anglais comme les américains ils en avaient absolument rien à faire de nous ajoutez à cela la ridicule position de neutralité adopté par les pays bas et la belgique et la france se retrouvait bien seul deuxièmement on parle beaucoup de la démographie il est vrai qu'en 40 l'allemagne est quasiment deux fois plus peuplée que la france 79 millions contre 41 avec surtout une population plus jeune côté allemand alors ça joue oui mais il ne faut pas oublier non plus que la france aligne 5 millions de combattants ce qui est largement suffisant peut-être pas sur le long terme mais pour tenir plus de 45 jours ça se fait donc cette question de la démographie n'explique pas à elle seule la défaite il ya le retard industriel aussi qui est lié à la démographie il est réel mais pas si important encore une fois et surtout il ne se traduit pas vraiment par un manque d'équipement certes l'allemagne était mieux équipée mais la france comptait quasiment autant de blindés et d'unités motorisées que les allemands pareil pour l'aviation on est en dessous mais pas si loin et on leur a fait très mal dans les airs alors tout ça est à prendre en compte bien sûr mais encore une fois ça n'explique pas tout ce qui en revanche explique beaucoup de choses c'est un l'incompétence des politiques et de la façon lamentable dont l'état-major a pensé et mené cette guerre politiquement la france n'est pas l'allemagne hitlerienne c'est une république avec des processus très lent une bureaucratie épouvantable et un exécutif très faible ça il ne faut pas l'oublier tout comme il ne faut pas oublier l'esprit de pacifisme qui régnait alors chez les élites et les parlementaires de même dans l'armée avec un état-major incapable de penser la guerre moderne est ancrée dans une posture défensive c'est là je pense la raison numéro un même s'il y en a d'autres de la défaite c'est l'esprit ligne maginaux repli défensif attentisme et couplé à ça comme je l'ai dit une doctrine militaire dépassée surtout en matière de gestion de l'outil blindé comme l'a bien souligné de gaulle dernière chose très importante et souvent oublié face à cela face à ce pacifisme et à cet esprit défensif avant tout vous avez une allemagne qui veut faire la guerre et ça c'est capital et qui n'hésite pas à la faire salement les crimes de guerre de la wehrmacht bon voilà ce qui a causé cette étrange défaite voilà comment la meilleure armée du monde mal commandé a été précipité dans la débâcle puis injustement blâmé au regard de l'histoire il est temps maintenant de rétablir la vérité on pourra penser ce qu'on veut de cette défaite et de ses causes mais ce qui est certain c'est que l'armée française s'est battue avec courage détermination et héroïsme et plus la défaite se préciser plus les soldats se surpasser pour l'honneur dès le 12 mai alors que les allemands ont percé à sedan les français leur opposent une résistance acharnée à anut dans une gigantesque bataille de chars commandé par le général priu deux divisions blindées françaises composées de 380 chars livre un combat furieux contre les 664 chars des troisième et quatrième panzer division le sort de la bataille est indécis mais une chose est sûre bien utilisé les chars français sont supérieurs aux chars allemands comme l'ont démontré les redoutables somuas s35 qui ont fait un carnage dans les rangs en détruisant plus de 150 chars ennemis cette bataille avec celle de jamblou dans le même temps a permis de retarder considérablement l'avancée allemande permettant aux alliés de se repositionner dans le même genre on a la bataille de stone du 15 au 25 mai où les chars français notamment les b1 bis ont à nouveau montré tout leur potentiel en résistant farouchement à un contre trois causant de lourdes pertes aux allemands le village de stone a changé de camp 17 fois et les canons anti-chars français de 25 mm ont fait des ravages tenant l'ennemi en échec pendant 12 jours ça n'est pas pour rien que les allemands surnommeront cette bataille le verdin de 1940 l'historien dominique lormier analyse bien la situation dans son livre sur la bataille en nous expliquant que stone est en quelque sorte le modèle de ce qui aurait dû être réalisé sur l'ensemble du front à savoir la rapidité de violentes contre-attaques utilisant toute la puissance de feu de l'armement moderne en des points névralgiques et puis comment ne pas évoquer le sacrifice et la résistance héroïque des français pendant le repli anglais sur dunkerque d'abord avec la poche de lille où les restes de la première armée commandé par le général molinier se retrouve encerclé par toute l'armée allemande et résiste héroïquement pendant six jours pendant ce temps les anglais pouvaient tranquillement se replier et lancer l'opération dynamo pour retourner au pays merci les frérots après la poche de lille c'est bien sûr la résistance absolument incroyable des 40 mille français de dunkerque qui vont faire face pendant plusieurs jours à une armée allemande trois fois supérieure en nombre et lourdement équipé ce combat désespéré sans aucun espoir d'embarquer permettra aux anglais puis aux français de traverser la manche c'est grâce à ces hommes et à leur sacrifice que l'armée anglaise a pu être sauvée et par conséquent que l'angleterre a pu ensuite continuer la guerre sans le sacrifice de l'armée française à lille et à dunkerque pas de bataille d'angleterre et hitler pouvait tranquillement s'occuper de l'ursss une phrase résume bien cet état de fait lorsque le général britannique alexander explique aux français que les anglais ne les aideront pas à défendre dunkerque abrial lui répond nous français sommes liés à une mission impérative qui est de résister jusqu'à la mort pour sauver tout le personnel possible de la tête de pont de dunkerque tant que ce but ne sera pas atteint nous resterons sur place et le général allemand van koechler devant la ténacité de la défense écrira je trouve en ces soldats la même fougue que ceux de verdun en 1916 nous ne perçons nulle part et subissons des pertes terrifiantes enfin pour terminer je peux citer bien sûr la bataille des alpes où les français contiennent les italiens et les allemands les derniers défenseurs de la ligne magino qui ont combattu aussi mais surtout la fabuleuse résistance pour l'honneur des cadets de saumur nous sommes le 17 juin et à la radio les jeunes élèves aspirant de réserve de saumur entendent le maréchal pétain qui appelle à cesser le combat alors qu'ils retiennent leurs larmes leur commandant le colonel michon prend la parole et leur annonce sa décision pas question de se rendre les allemands approche et le secteur sera défendu coûte que coûte ainsi pendant trois jours quelques 2500 hommes dont ces fameux cadets de saumur vont stopper l'avancée allemande sur la loire et ce alors qu'ils n'ont presque pas de matériel et aucun espoir face à une force allemande largement supérieure et qui ne s'attendait pas du tout à une telle résistance les allemands seront si impressionnés qu'à la fin des combats leur général décidera de libérer les survivants en les autorisant à passer en zone libre avec leurs armes et sans escorte ils feront ainsi 95 km à pied jusqu'à la ligne de démarcation et seront accueillus par une unité allemande venu leur rendre les honneurs militaires jean fermiaux 23 ans à l'époque et qui a participé à cette résistance héroïque écrira sur le plan stratégique cela n'avait aucun sens nous le savions mais il fallait sauver l'honneur de l'armée française voilà pour moi un événement qui symbolise à lui seul ce que fut le comportement général de l'armée française durant cette bataille de france de mai juin 40 non la campagne de france n'a pas été une promenade de santé pour l'armée allemande certes c'était une lourde défaite les raisons sont multiples mais ça n'est en aucun cas dû à un manque d'engagement de bravoure et d'héroïsme de la part des soldats français en 45 jours de combat les français ont perdu 183 mille hommes dont 60 mille tués les allemands en compte à eux 170 mille pertes dont 50 mille tués c'est plus que lors de la bataille du chemin des dames en 1917 et surtout l'armée allemande a perdu 753 chars soit 30% de ses effectifs blindés et aussi 1428 avions c'est à dire la moitié de sa force aérienne donc c'était loin très loin d'être une promenade de santé je tenais avec cet épisode à remettre les points sur les i oui en 40 les français ont combattu vaillamment et ont fait preuve de ténacité et de courage à de nombreuses reprises en guise de mot de la fin plutôt que de se référer à la vie méprisable des américains ou des anglais qui ont laissé leur historiographie nous traiter de la sorte laissez moi vous citer le général allemand guderian qui résume plutôt bien les choses en dépit d'énormes erreurs tactiques et stratégiques venant du haut commandement allié les soldats français de 1940 ont opposé une résistance extrêmement coriace avec un esprit de sacrifice extraordinaire parfois digne des poilus de verdun en 1916 justice est rendu c'est tout pour moi merci à tous j'espère que le concept et l'émission vous ont plu c'est une nouvelle émission que je lance sur ma chaîne une émission d'histoire pure contrairement aux autres qui sont soit liés à l'actualité soit liés au cinéma donc j'espère vraiment que ça vous et moi ça me fait très plaisir de lancer ce concept si vous voulez me soutenir un like un partage et surtout abonnez-vous à la chaîne ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait énormément dans mes projets merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine